Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Cette année, Apple avec l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro apporte un nouveau bouton. L'année dernière, on avait eu le bouton Action pour le 15 Pro et 15 Pro Max. Cette fois-ci, pour toute la gamme des iPhone 16, on a un nouveau bouton qui s'appelle le bouton Camera Control. Mais il y a quand même une petite différence avec le bouton Action et celui-ci, c'est que celui-ci est tactile, c'est-à-dire que vous allez pouvoir scroller avec, donc ça sert non seulement de bouton, mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire quand même un petit peu plus de choses et ça devient assez intéressant. Alors, où que vous soyez sur votre téléphone, si vous exercez une pression sur ce bouton, vous allez lancer automatiquement l'appareil photo et si vous appuyez une fois, vous allez prendre une photo. Pour la vidéo, ça peut être un peu différent, donc vous appuyez une fois et vous maintenez enfoncé le bouton et pendant que vous êtes en train de maintenir le bouton, ça va filmer, regardez. Donc là, je relâche, j'ai ma vidéo qui s'affiche et je n'ai plus qu'à la regarder. Donc voilà, il faut simplement maintenir le bouton enfoncé. Et là où ça devient sympa ou peut-être tout simplement gadget, lorsque vous appuyez une fois, donc vous lancez votre application, on verra qu'on peut le changer juste après. Et si vous faites juste un appui comme ceci, vous allez voir que vous faites apparaître une encoche et avec cette encoche, vous allez pouvoir modifier certains paramètres. Et depuis ce menu, je vais pouvoir modifier. Alors là, je suis dans la partie zoom, simplement en slidant, en scrollant avec le bouton, je vais pouvoir augmenter la taille de mon zoom ou la réduire. Et ça, c'est pratique, notamment si vous utilisez votre iPhone à une main. Donc ça, c'est en appuyant une fois. Si j'appuie deux fois, regardez, je vais activer les différentes fonctions. Dans ce menu, j'ai six outils photographiques à ma disposition. J'ai l'exposition, la profondeur, le zoom, caméra, ton et style. Et une fois que j'ai trouvé mon outil, j'appuie une fois, voilà. Et donc là, je rentre dans la partie paramétrage et peaufinage de mon outil. Alors dans l'ensemble, le bouton caméra contrôle n'est pas révolutionnaire. Ça me rappelle un petit peu la touch bar sur Mac, mais quand même vraiment pratique. Donc vous pouvez vite dégainer votre téléphone, prendre une photo, ça c'est très rapide. Et puis surtout, à une seule main, vous allez pouvoir modifier les paramètres, dont le zoom. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Je pense que le bouton caméra contrôle devrait plaire à toutes les personnes qui utilisent pas mal l'appareil photo. Et puis surtout, sur l'écran de verrouillage, ça va libérer une place puisque le raccourci pour l'appareil photo pourra être remplacé, notamment par ce bouton. On va pouvoir mettre autre chose à cette place. Et ce n'est pas tout, puisque dans les réglages de l'appareil photo, on a un nouveau menu qui s'appelle commande de l'appareil photo. Ici, vous allez pouvoir attribuer à ce bouton caméra contrôle différentes actions, soit lancer l'appareil photo, soit lancer la loupe, ou rien du tout, mais également d'autres applications, notamment Instagram. Et donc, ça va lancer automatiquement la partie caméra depuis l'application Instagram. Alors, les choix d'attribution sont assez restreints. Normal, vous n'allez sans doute pas voir l'App Store disponible avec ce bouton-là, mais en tout cas, il y a d'autres applications, notamment la loupe, ça peut être pratique. La loupe, on pouvait l'avoir de différentes manières, notamment maintenant avec iOS 18 directement sur l'écran de verrouillage, ou tout simplement avec le bouton action qui se trouve à gauche de votre iPhone. On va également pouvoir personnaliser dans Accessibilité les commandes de l'appareil photo. Ici, je vais pouvoir notamment afficher ou non tout ce qu'il y a justement. Alors, si je décoche la case, lorsque je vais faire un appui léger, je n'aurai plus rien, c'est tout simple. Et puis surtout, je vais pouvoir modifier la force d'appui pour les personnes qui ne peuvent pas appuyer trop fort, ou si c'est trop ferme, trop passé. Bon, vous pouvez modifier tout ça ici. Et puis également, je vais pouvoir modifier la vitesse du toucher, alors plus lente, plus rapide ou non. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau bouton caméra contrôle. Alors, il a sans doute sa place, ça c'est sûr. Il y a peut-être des options qui ne sont pas forcément très utiles, mais en tout cas, je pense qu'il sera utile à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage ST' 501